et à la fin de 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 la fin le vecteur de position d'une balle de golf au mouvement dans le plan vertical x y d'origine est donné par r est égal à 18 t i plus 4 moins 5 t carré j le système international unité première question écrire les équations paramétriques du mouvement de la balle c'est à dire qu'il y a une question par rapport à l'équation paramétrique il y a x en fonction de t et y en fonction de t maintenant nous savons que x et y sont ceux qui sont multipliés par j alors le mouvement ce sera x est égal à 18 t, l'âge x est égal à x en fonction de t et yt est égal à 4 t moins 5 t carré alors qu'on a mis sur la première question partie b déterminer l'équation de la trajectoire de la balle une équation de la trajectoire c'est une équation entre x et y indépendant du t alors nous comme on a déjà dit l'équation du trajectoire doit être indépendante du temps alors le temps va être allé à la trajette c'est très important pour le bloc alors dans la première équation j'obtiens t est égal à x sur 18 alors j'ai peut-être terminé l'équation alors dans le sens par 18 pour le t est égal à x sur 18 dans la deuxième équation je remplace t par x sur 18 j'obtiens y est égal à 4 fois x sur 18 moins 5 fois x carré sur 18 au carré il y en a du sud au carré lié 324 donc j'ai obtenu un certain relation entre y et x seulement indépendant du temps j'ai obtenu y est égal à 0,2 x moins 0,015 x carré m'intéresse à l'avenue à café chara en bel con déduire si le mouvement de la balle est rectiligne on doit savoir maintenant d'après la forme de l'équation de trajectoire qu'on a déjà obtenu si cette équation de trajectoire correspond à un mouvement rectiligne ou pas nous savons que le mouvement rectiligne l'équation d'un mouvement rectiligne c'est y est égal à x ou y est égal à x ou y est égal à x plus b mais ce n'est pas le cas parce qu'on a dit seulement une relation entre y et x j'ai une relation entre y et x et x carré l'équation est chaude on va déjà résumer à l'algebra y est égal à cette équation y est égal à 0,2 x moins 0,015 x2 si on dessine cette équation là l'équation de toute la forme là il y a une forme parabolique ça veut dire que la particule ou la balle décrit un mouvement parabolique et pas un mouvement rectiligne l'écoute ? il n'y a pas de mouvement rectiligne il y a un mouvement rectiligne par exemple il y est égal à 0,2 x plus 5 maintenant j'ai déjà obtenu un mouvement rectiligne il faut que j'ai l'écoute il n'y a pas de relation entre y et x seulement fait y ou x ou x carré c'est un mouvement parabolique c'est l'équation de trajectoire c'est une parabole le mouvement de la balle est parabolique et pas rectiligne il y a un mouvement rectiligne il décrit un mouvement parabolique partie ci écrire l'expression du vecteur position de la balle à t est égal à 2 secondes c'est l'expression du vecteur position c'est le vecteur position c'est le vecteur position r c'est l'expression de la balle à t est égal à 2 c'est l'équation de r j'effectue le remplacement je remplace t par 2 j'obtiens 18 fois 2 ça sera 36 4 fois 2 moins 5 fois 2 carré j'ai obtenu à la fin l'équation de la vecteur position en t est égal à 2 ça sera 36 moins 12j ok ? c'est par rapport à ci nous continuons la partie c 2i déduire la distance entre l'origine o et la balle bien sûr qu'il y a une relation entre le vecteur position et l'origine le vecteur position indique la position de la balle alors l'origine la distance c'est la distance entre o qui est l'origine du repère et la particule m quand son vecteur position est combien ? 36i moins 12j alors si on doit calculer des ça sera la distance ça sera radicale x carré plus y carré x c'est 36 et y c'est moins 12j bien sûr la moins s'enlève avec la puissance paire donc si on doit calculer des 37,95 mètres donc quand après deux secondes la balle sera loin de l'origine d'une distance à peu près 38 mètres donc après une distance la distance à peu près 38 mètres c'est la distance de la distance c'est la distance 3i qui déterminer l'expression du vecteur vitesse de la balle on doit maintenant calculer la formule du vecteur vitesse nous devons savoir que v est égal à r' la vecteur vitesse c'est la derivée du vecteur position donc v est égal à r' donc je vais ajouter la derivée sur x' plus y' c'est la derivée la derivée à la derivée c'est seulement 18 c'est la derivée 4t c'est 4 plus de 5t carré donc c'est plus 1 et plus 2 5 sur 10 où tu es au carré fort d'un mal à moins 1 et de moins de temps on va battre le vecteur vitesse en général de la facture vitesse à l'instant t est égale 2 secondes quand même maintenant je dois remplacer t par 2 à 18 ce sera 18 4 moins 10 fois 2j j'obtiens à la fin 18 et moins 16 j c'est l'expression de la vitesse à t est égale 2 secondes nous continuions déterminer le module la vitesse de la balle à un instant t déduire si le mouvement de la balle est une fois maintenant on doit on doit déterminer le module de la vitesse à un instant t un instant quelqu'un n'est pas un instant précis comme déjà vu dans les autres dans les parties précédentes comment on doit obtenir la module la vitesse la module de la vitesse v ce sera égale radical v x carré plus v y carré alors v x c'est la partie multipliée par le vecteur une terre et dont le vecteur vitesse v est divisé en v x i plus v y j alors v x ça sera 18 et v y c 4 moins 10 t j remplace v x et v y par ses valeurs et j'obtiens la vie forme la vitesse ça sera radicale 18 carré plus 4 au moins 10 t au carré c'est pas la peine de continuer la calcul l'une ou bien n'y aïe n'a jamais changé le mat anna bien on salle la formule la dernière partie en billet l'éhal le mouvement de la balle une forte quand la mouvement de la balle une fois un mouvement une fois là mais qu'un mouvement une forme et la vitesse et la vitesse est constante c'est qu'on a une vitesse constante et qu'on a une mouvement uniforme même si on a changé le mat anna bien donc c'est un mouvement uniforme alors le mouvement uniforme doit avoir une vitesse constante est-ce que la vitesse est constante v est égal à la règle 18 carré plus 4 moins 10 t au carré la vitesse ici est en fonction du temps donc si on a changé le mat il va avoir un moment où la vitesse est égale 1 seconde V est égal à 10 V est égal à 20 V est égal à 26 et cetera si on a changé le mat il va avoir un moment où la vitesse est constante au cour du temps Il n'est pas indépendant du temps, il n'est pas indépendant du temps. Le mouvement de la balle n'est pas uniforme car le module de la vitesse est en fonction du temps. En fonction du temps, ce n'est pas constante.